J'ai commencé le rugby à l'âge de 5 ans à Lyon dans un club qui s'appelle le Rhone Sportif qui évolue en Fédéral 3 jusqu'à l'âge de 14 ans où j'ai rejoint le loup rugby pour les premières années cadet. J'ai joué 10 ans loup rugby dont 5 ans en équipe première avec une première saison en 2008-2009 avec le groupe pro. Déjà premièrement parce que j'avais envie de regoûter au top 14. On avait fait une saison une saison avec le loup et c'est vrai que j'en regarde un super souvenir c'était vraiment une expérience incroyable parce qu'on joue contre des équipes de grosses écuries, de très grands joueurs et j'avais envie de regoûter à ça et malheureusement l'an dernier le fait que le lot ne monte pas me freinait un peu dans ma progression. J'ai pris le risque de partir et ensuite rejoindre Castres parce que c'est un club qui fait partie de l'élite depuis 5 ans qui joue les phases finales. On n'entend pas beaucoup parler dans les médias, il n'y a jamais de crise, jamais de clash et je trouvais que ça me ressemblait donc je suis venu tenter ma chance ici. Très très bien, on a très bien travaillé, on a bossé vraiment intelligemment. Les prépas physiques se sont vraiment adaptés à nos besoins. Ils nous ont beaucoup écoutés quant à la préparation des séances de physique. On n'a pas fait des tests, des millions de tests, des choses impossibles à faire. Vraiment à chaque fois on a bien travaillé. Après rugbystiquement on a attaqué tôt donc on a eu plutôt le temps de s'imprégner du plan de jeu. Et ensuite l'intégration parfaite, comme je disais tout à l'heure, un groupe vraiment qui vit bien, encore dans l'euphorie du titre. Mais voilà, c'est très positif pour ce groupe et on sent que vraiment il y a un bon groupe et des bons gars dans cette équipe. Et bien rien de spécial, c'est vrai que j'aime bien passer du temps en famille, les promenades, voir un peu ce qui se passe, justement découvrir un peu cette région et voir un peu tout ce qu'il y a à faire. Donc voilà, les restaurants, les balades, les parcs, les promenades tranquilles. Oula, j'en ai beaucoup. Alors je dirais Snatch, Django et je vais en dire la troisième, il y en a trois. Et la ligne verte. De tout, du rap, ça peut aller du rap à la musique un peu électro. Vraiment, ça dépend du moment, du contexte, mais sinon j'écoute de tout. Dessinateur. C'est un rêve. Dès tout petit, c'est vrai que c'est chez Walt Disney. Quand j'étais petit, voilà, c'était un rêve. C'est un rêve, voilà. Dès tout. C'est un rêve, voilà. C'est un rêve.